Des colliers de perles, des bracelets en or, des boucles d'oreilles, des montres, des billets de banque, mais aussi des pieds de biche et des marteaux, voilà une partie du butin et des pièces à conviction saisies. Des centaines de milliers d'euros de préjudice, au moins 15 kilos d'or volé, fondu et revendu, une véritable petite entreprise. Cinq équipes de malfaiteurs ciblaient des villas avec le même mode opératoire. Le soir, entre 17 et 20 heures, lorsque les lieux étaient encore vides, un quartier était visé en priorité. Marjorie Guizoli, chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. Ils cassaient les portes, ils cassaient les fenêtres, ils rentraient et ils volaient. Ce qui est le plus simple, argent, spécialisé en bijoux, tout ce qui était matérialifié. Leur force, c'est la mobilité. Ils allaient frapper dans un quartier, ils faisaient plusieurs maisons et ils partaient et ils allaient ailleurs. On a plusieurs centaines de faits, c'est une vraie rasia qui a été commise sur le département et plus généralement sur la zone sud. Ce n'est pas tous les jours qu'on identifie comme hors d'état de nuire des équipes qui commettent des centaines et des centaines de faits et qui arrivent bien évidemment derrière à faire des bénéfices énormes. Et la marchandise passée du voleur au recéleur qui écoulait ensuite le butin en France, mais aussi au Maghreb, c'est toute l'organisation criminelle qui est tombée. Quant au chef du gang, un Albanais d'une cinquantaine d'années, il n'avait jamais fait parler de lui. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.